Salut à toi c'est Flan du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons parler de l'état d'esprit des entrepreneurs ou des investisseurs dans l'immobilier Donc c'est une façon de penser, une façon de réfléchir que j'ai retrouvé chez pas mal d'entrepreneurs et investisseurs dans l'immobilier Que ce soit en France, au Québec ou même récemment à Malte, en Indonésie, en Suisse et en Martinique Donc voilà, j'ai pas mal côtoyé d'investisseurs et entrepreneurs dans l'immobilier ces derniers temps Donc j'ai trouvé, voilà, chez chacune de ces personnes j'ai trouvé des points communs Que tout entrepreneur ou investisseur doit avoir si jamais il veut atteindre ses objectifs Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook Pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat Je t'invite également à bien lire la description de cette vidéo Pour télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier Et pour avoir accès à ma bibliothèque des livres pour entreprendre et investir de façon intelligente Alors, comment réfléchissent les investisseurs et les entrepreneurs à succès ? Donc j'ai listé pas mal de points que j'ai retrouvés Pas mal de points communs que j'ai retrouvés entre les différentes personnes que j'ai pu côtoyer ces derniers mois Donc la première chose c'est que c'est des personnes qui se forment constamment pour devenir meilleurs Voilà, c'est des personnes qui vont lire assez souvent Qui vont regarder des vidéos, qui vont acheter des programmes de formation Qui vont écouter des podcasts, qui vont aller à des meeters pour rencontrer d'autres entrepreneurs Ou d'autres investisseurs dans l'immobilier Et voilà, pour avoir, pour emmagasiner en fait de l'information Qui va leur permettre de devenir meilleurs et d'atteindre leurs objectifs Donc c'est des personnes également qui, voilà, vu que tu vas passer plus de temps à te former C'est des personnes qui vont mettre de côté certaines choses inutiles Comme par exemple des réseaux sociaux, comme regarder des séries Enfin voilà, moi par exemple je me dis, enfin personnellement j'ai arrêté de regarder la télé Parce que je me dis, il vaut mieux, enfin je consacre plus de temps à ma formation Que voilà, que regarder les 7 saisons de Game of Thrones ou je ne sais quoi comme série Je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire ou se divertir, bien évidemment non Mais je pense qu'à un moment donné il faut faire la part des choses Et voilà, voir ce qui est essentiel pour toi Tu, voilà, tu mets en place, voilà, tu te formes d'abord Et après, voilà, tu vas prendre du temps pour sortir Enfin aller boire, aller prendre des verres Ou même aller au cinéma si tu veux Mais avant toute chose, il faut voir ce qui est important pour toi Et ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs Et clairement, cette saison de Game of Thrones Ce n'est pas ça qui va te permettre d'acheter ton premier appartement Ou de monter ta première startup Le deuxième point commun que j'ai trouvé chez ces personnes C'est que c'est des personnes qui se fixent des objectifs clairement définis Tu vois, ce n'est pas que de dire que tu vas acheter un appartement Il faut te dire pourquoi tu vas acheter un appartement Et quel est le plan d'action que tu vas mettre en place Pour pouvoir atteindre cet objectif-là Parce que j'ai rencontré trop de personnes qui disent Parce qu'elles ont vu des personnes parler d'immobilier Ou acheter de l'immobilier Ou même acheter des crypto-monnaies Et bam, direct Elles font cette tête baissée dans ça Sans se poser la question de pourquoi faire cela Qu'est-ce que je dois mettre en place Et comment y arriver Le plan d'action que tu dois mettre Et également de former Parce que ce n'est pas que d'acheter de l'immobilier Pour acheter de l'immobilier Récemment, j'ai discuté avec un ami à moi Il achetait un appartement en France Et il me disait Oui, mais je ne comprends pas Pourquoi vous parlez Pourquoi vous dites que l'immobilier ça marche Moi, j'ai acheté un appartement Ça m'a coûté, je ne sais pas Je crois que ça va, je sais, j'avais coûté 8000 euros en charge de copropriété Et en travaux Peut-être deux mois après qu'il a acheté son appartement Voilà, moi je lui ai dit Mais voilà, c'est parce que Toi, tu n'as pas fait les choses dans le bon ordre Toi, tu es passé directement à l'achat Alors qu'avant, il fallait te poser les bonnes questions Il fallait te former Il fallait aller chercher la bonne information Vers les personnes qui ont déjà réussi 1, 2, 3, voire 10 investissements immobiliers Avant de passer à l'action Tu vois, ce n'est pas que de te lever Et te dire Allez hop, j'achète un appartement Et voilà, après tout est bon Non ? Il faut vraiment faire très attention Car c'est des sommes qui sont quand même assez conséquentes Et voilà, si tu ne te prépares pas avant Et si tu ne prends pas certaines précautions Si tu ne te formes pas assez avant Ça, c'est très important Tu risques de faire le même type d'erreur Que mon ami Donc voilà, c'est quelque chose Que je dois prendre en considération Avant de passer à l'action Le troisième point comment j'ai trouvé Chez ces personnes-là C'est que c'est des personnes Qui sont disciplinées Et qui passent à l'action justement Donc quand j'ai discipliné C'est que voilà Elles vont mettre en place des routines en fait Quotidiennes Pour atteindre leurs objectifs Donc voilà, ce n'est pas que de Par exemple, tu vas voir une vidéo sur YouTube Qui va te motiver d'un coup Et tu vas te dire Ah ouais, je vais acheter un appartement Ou ah ouais, je vais investir dans tel ou tel type de business Non, il faut que Dès que tu vois cette vidéo Que tu te mettes Que tu fixes ton objectif Et que tu mettes en place un plan d'action Qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là Donc par exemple, typiquement Si tu vois une vidéo sur l'immobilier Tu dois te dire Ok, à partir d'aujourd'hui Je vais me former deux heures par semaine Ou une heure par jour Enfin, je ne sais pas Ça dépend de ton emploi du temps Et je, par exemple Je vais visiter un appartement Tous les week-ends Où je vais me former Je vais aller à une conférence Sur l'immobilier Ou sur l'entrepreneuriat Une fois par mois Donc c'est des routines en fait Ça doit devenir vraiment une habitude Que tu dois mettre en place Et tout ça en fait Va te permettre D'atteindre ton objectif Car il y a très peu de personnes Qui font cela Enfin, généralement sur YouTube C'est que tu vas voir Enfin, que ce soit sur YouTube Ou même dans n'importe quel autre Médias Les personnes vont voir une information Ça va les motiver Pendant Vas-y Un ou deux jours Et après, c'est terminé Tu vois Et après Cinq ans plus tard Ces personnes vont se dire Ah ouais, ça se trouve J'aurais dû le faire Enfin, maintenant il est trop tard Bon, voilà Un moment, la vie te rattrape Et si tu ne passes pas l'action Dès maintenant Tu ne le passeras jamais Et voilà D'ici quelques années Tu n'auras plus forcément l'énergie Ou même le temps De pouvoir faire ça Donc, je te recommande De vraiment T'asseoir Fixer tes objectifs Mettre un plan d'action Et passer à l'action Quatrième point commun C'est que Voilà, c'est des personnes Qui Les investisseurs immobiliers Les entrepreneurs C'est des personnes Qui font des sacrifices Là, je te parle En termes d'expérience C'est que Quand tu vas te lancer Dans l'immobilier Crois-moi Que tu vas devoir Faire des sacrifices Parce que Comme on dit souvent Les gens Ils voient juste le résultat Mais ils ne voient pas Ce qui se passe derrière En fait Parce que Que ce soit En entrepreneuriat Ou en immobilier Pour moi, c'est la même chose Parce que l'immobilier Quand tu achètes de l'immobilier C'est comme si C'est une entreprise En fait Des clients C'est les locataires Donc C'est vraiment Énormément de sacrifices Tu vas te retrouver Des mois Dans le rouge Moi, personnellement J'ai failli faire Une faillite personnelle En fait D'un point de vue financier J'ai frôlé la faillite Parce que J'avais pris J'avais fait énormément De sacrifices J'avais pris énormément De risques Qui commencent à payer Aujourd'hui Mais voilà C'est quelque chose Tu dois faire des sacrifices Donc tu dois faire Des concessions Voilà Par exemple Moins de sorties Moins de shopping Moins de ceci De cela Tu dois vraiment Prendre sur toi Mettre toute ton énergie Dans ce projet là Et dans tous les cas Un moment Comme on dit Un moment Les sacrifices que tu fais Ça va payer Donc Il faut être prêt A faire des sacrifices Ne te dis pas Que quand tu vas acheter De l'immobilier Tu mets un locataire Après c'est terminé Que tu roules tout seul Non Parce que tu dois vraiment Prendre sur toi Certaines Parce que des fois Tu vas être confronté A des problèmes Tu peux être confronté A des problèmes financiers Tu peux être confronté A des problèmes humains Il y a des locataires Qui te mènent la vie Du jour Tu peux être confronté A des problèmes Voilà Enfin quelconque en fait Ça peut être des travaux Ça peut être des impôts Enfin Donc tu dois être prêt A faire des sacrifices Parce que si tu n'es pas prêt A faire des sacrifices Tu vas être très très sûr Enfin tu vas être Désagréablement surpris De ce qui peut se passer Par la suite Donc C'est quelque chose Que je t'invite à Enfin Il faut vraiment Que tu prennes conscience de ça Si jamais tu veux t'embarquer Dans l'immobilier Ou dans l'entrepreneuriat C'est de faire des sacrifices Mais Crois-moi C'est qu'une fois Que tu vas faire ces sacrifices Là Le revers Enfin La récompense derrière Est vraiment Incroyable Le dernier point Que j'ai noté Chez les entrepreneurs Les investisseurs Que j'ai pu côtoyer C'est que c'est des personnes Qui n'écoutent pas les autres En fait Quand je dis les autres Ça va être les médias Parce que si tu remarques bien Des fois sur internet Enfin Des fois à la télé C'est la raison pour laquelle Je ne regarde même plus trop Les informations à la télé C'est que tu vas avoir Comment dire Des informations En fait négatives Oui L'immobilier Les impôts Les impôts augmentés L'immobilier N'est plus ce que c'était avant Le prix du marché Enfin Augmente Voilà C'est toutes ces informations Là Qui vont vraiment Qui vont te dissuader De passer à l'action Moi Ce que je fais aujourd'hui C'est que J'ai arrêté De suivre les informations Enfin J'ai arrêté de suivre les informations De toute manière Quand il y a quelque chose Qui se passe De grave ou d'important Enfin Que ce soit en France Au Canada L'entourage Même Enfin J'ai l'entourage Qui va me tenir au coin S'il y a eu un attentat Dans un pays Quelqu'un va Quelqu'un À un moment donné Va venir me dire Ah oui T'as vu qu'il y a eu un attentat Dans tel pays Ou s'il y a eu Je sais pas Une annonce Une nouvelle loi Qui passait Enfin Dans tel pays Voilà J'ai forcément Quelqu'un qui va venir Me dire Ah tiens Est-ce que t'as vu ça Qu'hier aux informations Je veux dire non Parce que moi Je regarde plus vraiment Les informations Et du coup là Je vais être mis au courant De ce qui se passe Dans le monde En fait Mais moi J'évite en fait Toutes les informations Négatives De type Voilà Il faut pas Investir dans ça Ou il faut pas faire ci Ou ça Parce que c'est monté C'est descendu Donc j'essaie vraiment De m'éloigner De toutes ces informations Qui me freinent Parce que si j'écoute Ce type d'informations Ça peut me freiner Ça peut me dissuader Finalement De passer à l'action C'est la même chose Également pour les proches J'ai fait une vidéo Également par rapport A cela Où je te disais Qu'il fallait pas forcément Écouter tes proches Je vais également Te donner l'exemple Du même ami En fait Qui m'a Qui a fait Le mauvais investissement En immobilier Récemment J'avais commencé A investir dans les crypto-monnaies Donc je te ferai même Une vidéo par rapport à cela Et voilà J'avais publié Sur mon snapchat Les cours un peu Des différentes crypto-monnaies Et lui directement Il m'envoie un message Il me dit Ouais mais T'as pas peur de ça Parce que moi J'ai entendu à la télé Que c'est une bulle Etc Mais moi je lui ai dit Mais voilà Si j'écoute ça en fait Ça va forcément me freiner Et moi je lui ai dit Non mais Est-ce que tu t'es renoncé Est-ce que tu as vu D'autres sources d'informations Par rapport à cela Qu'est-ce qui te fait dire Que c'est une bulle Et qu'il ne faut pas investir dessus Tu vois Alors que s'il était allé chercher L'information Chez quelqu'un Qui a déjà investi Moi c'est ce que je fais C'est que quand j'ai vu Ce qui se passe Avec les crypto-monnaies Je suis allé vers quelqu'un Qui a déjà investi Et qui a eu des résultats Conséquents Sur les crypto-monnaies Pour savoir un peu Voilà comment il fait Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il en pense Etc Et c'est de là Que tu tires la bonne information Parce que si cette personne là A eu Des résultats Conséquents Sur les crypto-monnaies Ou même dans l'immobilier Enfin quel que soit le domaine C'est que forcément Cette personne Par rapport à toi C'est un expert dans ce domaine là Donc ça sert à quoi D'aller voir quelqu'un Ou même des médias Qui Parce que des fois Les personnes qui écrivent des articles Ou qui font des reportages Etc C'est des personnes Qui n'ont même jamais Investi dans ça C'est des personnes Qui n'ont pas d'expérience Dans ça Donc c'est pas les bonnes personnes Qu'il faut écouter Si jamais toi Tu veux passer à l'action Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Mais c'est pas les personnes C'est pas ces personnes C'est pas des références en fait Il faut aller vers les personnes Qui ont eu des résultats Dans ce que toi Tu recherches Et c'est ça Qui va te permettre D'avancer Tu vois donc Pour revenir A mon ami Qui m'a écrit Ce message Moi je lui dis non Mais moi je suis allé vers Les personnes Qui ont eu des résultats Voilà Enfin voilà ce qu'il en est Voilà comment eux Ils ont fait C'est clair qu'il y a des risques Mais comme on dit Sans risque Tu n'as pas de résultat Donc à un moment donné Il faut prendre des risques Si tu veux Si tu Comment dire Si tu cibles Des résultats A je sais pas 10-15% de rendement C'est clair qu'il y aura des risques Si tu ne veux pas prendre de risque Tu peux aller prendre ton argent Tu le mets dans un livret A 0,75% Et là tu n'auras vraiment pas de risque Mais derrière Tu n'auras pas de résultat Par rapport à ton placement Donc après c'est un choix C'est toi qui dois faire ce choix là Est-ce que tu prends des risques Ou pas Est-ce que tu écoutes Les bonnes personnes Ou pas Pour arriver à tes objectifs Donc voilà Donc je te remercie beaucoup De m'avoir écouté cette vidéo Si tu l'as passé Je t'invite à mettre un pouce bleu Je t'invite également A laisser des commentaires Sur ce que tu penses De ce que j'ai dit Les qualités également Que toi tu as pu voir Chez d'autres investisseurs Les qualités que toi Tu aimerais développer également Donc voilà Comme ça on pourra discuter de ça N'hésite pas également A m'envoyer un mail Ou à m'écrire Un message sur Facebook Pour si tu as des questions Si jamais tu veux discuter De ce sujet là Je te remercie beaucoup Et je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao